Le voyageur Avec mon père le voyageur, j'ai appris à regarder les hommes et la nature afin de comprendre la nature des hommes. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. Comment puis-je espérer un changement si pour voter, je prends ton argent ? Accepter tes offrandes pendant les élections, c'est contribuer à instaurer un pouvoir de corruption. Il paraît que pour un gouvernant corrupteur, un peuple corrompu n'a point de revendication. Il assiste et assume sans hausser de temps. Monsieur le politicien au gros ventre, je ne changerai pas mon vote contre une donation et confisquer l'avenir de ma nation. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. À la tête de ce pays, j'ose espérer des hommes et des femmes qui connaissent le prix du pain, pas d'un corrupteur qui pendant les élections met tant du pain. Je veux donner ma voix à ceux qui n'ignorent pas ma réalité et non à des hommes qui seulement pendant les campagnes s'intéressent à nos localités. Je veux des leaders, des visionnaires, pas ceux qui démarchent ma conscience. Je veux un homme ou une femme qui a une stratégie, des valeurs, des idées, une équipe, un programme, un projet de société et non un homme qui n'a que sa poche pour acheter nos voix. Je veux des personnes élues démocratiquement et non des hommes qui font la politique du ventre et l'achat de conscience. Monsieur le politicien au gros ventre, l'argent à bois, la conscience passe. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. Faire de la politique avec de l'argent, c'est freiner ce pays et son développement. Monsieur le politicien au gros ventre, moi, ma conscience n'est pas à vendre. Tu feras un bon commerçant avec ton argent, avec ton argent, un mauvais politicien. Ce n'est pas cow bien ? Tu esprit bien, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Sous-titrage FR ?